Hello à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est moi qui découvre surtout, le gearing que je viens de débloquer. J'ai juste eu le temps de réentraîner mon capitaine de Fletcher pour le transférer sur le gearing. Et c'est ma deuxième partie avec le bateau, mais ma première partie avec le capitaine réentraîné. Donc on va voir comment ça se danse. Donc on est à 5.9 de détection, c'est bien parce qu'avant d'être réentraîné j'étais à plus de cyborg. J'ai les torpilles du Fletcher que j'ai conservé pour simplement leur temps de reload que je trouve meilleur, enfin qu'est meilleur de toute façon. Et tout simplement parce que voilà, je pense que c'est plus une zone de confort tirant à 10.5 au canon d'avoir les torpilles à 11.1. Voilà, je préfère tester comme ça. Je n'ai pas encore testé les torpilles à 16 bornes, je sais qu'elles sont plus longues à recharger, je crois qu'elles font moins de dégâts. Donc si vous avez des retours sur un build gearing et sur l'intérêt de choisir les torpilles à 16 bornes. Alors en face on a donc un autre gearing, un Shimakaze, un Asashio. Si l'Asashio pouvait venir sur A ça m'arrangerait. Victime. Et on a pas mal de cuirassés. Donc Henri pas de radar, Zao pas de radar, Rune pas de radar, Cliveland radar. Et un machete chaussette de chaque côté. Il y a un Rue qui peut venir emmerdant s'il arrive à partir de secondaire donc on va faire en sorte que ça n'arrive pas tout simplement. Et on a déjà donc notre Shima qui est sur B, B qui est en train d'être pris par l'ennemi. Je ne suis pas fan de B moi. D'ailleurs remarquez, personne ne va soutenir le Shima. Ouais, B c'est un peu le piège. Lui qui a besoin de renseignements il y a un mato. Bah écoute j'y travaille hein. Je suis dedans. Donc euh... Alors euh... Première impression avec le gearing c'est que je le trouve vachement pâteau. Euh... Par rapport au Vecher. Faut dire qu'il est plus gros. Excusez moi des bruits de... Comme ça. J'ai le chewing gum dans la bouche. Je sais c'est mal pour enregistrer mais bon. On fait à l'américaine. Ok. Donc ouais je le trouve pâteau le gearing. Je trouve long accéléré. Euh... J'ai eu une surprise sur ma première partie. Où je le trouvais super lent en fait. A accélérer. Super lent. A tourner. Donc euh... Bah à voir hein. A voir à voir. C'est un gros bateau c'est sûr. Par rapport au Fletcher. C'est un gros bateau. Essayer de limiter les bruits de sucion quand même. Alors bah on a rien de ce côté. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe sur le côté de l'île ? Qu'est-ce que je fais ? Ça c'est pris. Est-ce que je reste dans A ? Hum hum. Est-ce que je fais le tour ? Il y a le Henry là. Est-ce que je fais le tour du coup par là ? Ou est-ce que je contourne l'île et que je passe dans la petite passe entre les deux îles ici ? Je ne sais pas trop. En premier temps on va essayer de garder. Ouah il tourne. Il ralentit vite. Il accélère pas vite. C'est une vraie euh... Oh il... Ouh putain ouais. C'est un fer à repasser ce bateau hein. J'allais manger l'île. Bon mieux. Et on va essayer de tourner comme ça. Il faudrait que je respote le Henry en fait. Ah ouais et puis mon Yamato il est chaud quoi. Il rentre dans la zone carrément. On va mettre un coup de speed boost. Pour essayer de plus manoeuvrant quand même. C'est une surprise ce bateau à ce niveau là. Voilà le Henry euh... Bah qu'est-ce qu'il fait le Henry ? Ouais c'est bizarre. Ah non le Massachusetts ça il est là. Pourquoi je suis en torpille large ? Peut-être parce que sur ce PC je ne l'ai pas encore joué le gearing. Euh il tourne. C'est dommage. Je suis localisé donc il y a quand même un DD qui doit être dans le coin. Je sais pas où est le DD adverse. Le Massachusetts ne veut pas venir. Mon Yamato il fait des choses bizarres mon Yamato. Il s'avance beaucoup. Euh bah je vais peut-être smoke. Je préviens donc bah que je vais smoke. Euh... Oh je suis spot. Il est où ? C'est quoi qui me spot ? On a le Monarch qui approche euh... Allez on va mettre les torpilles là sur le Monarch. Qui me spot ? Il faut que j'essaie de garder quand même le spot en se moquant pour le Mogami. Voilà. Et... Euh... Qui va se manger mes torps ? L'Asashio ! D'accord. Bah au revoir Asashio. Ecoute c'était sympa de venir. Qui est rentré dans A ? Ouh aïe 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 aïe. Ça ça fait mal. Faut que je disparaisse. Je suis plus spot. Par le Henry. Ok Mogami j'ai vu tes torps. Veillez dire merci de m'avoir prévenu. Il faut que je revendre dans A là parce que je sais pas qui nous prend A mais A je vais pas rentrer à temps. Je vais pas rentrer à temps mais si je peux embusquer le Shima cela dit ça fera pas de mal. Je vais remettre mes torps là. Non le monarque il tourne. On va essayer de les garder. Zao tourne. Tout le monde tourne. Arrêtez de tourner les gars. Vous êtes chiants. On va les distribuer comme ça. On va voir. On va voir ce que ça donne. Non. Bon le Shima est ressorti. Je sais pas par où il est ressorti mais il est ressorti. Oh le monarque il se présente bien. Bon ça me ferait plaisir. Est-ce qu'elles vont être trop courtes mes torps parce que je les ai un peu lâchées à l'arrache quand même. Allez fais moi plaisir. Non c'est bon. Une. Deux. Deux c'est tout. Bon bah je reprends le cap. C'est marrant parce que je vais à 35 nubes j'ai l'impression de ne pas avancer. Est-ce que je lui balance un peu de HE au monarque ? On va essayer. Soyons fous. J'aimerais bien savoir où est le Shima en fait. Un petit feu sur le monarque même pas. Voilà pourquoi je voulais garder les torpilles du fletcher parce qu'elles sont déjà du coup redisponibles. Voilà envers monarque. Ça fait deux. Ça fait deux c'est toujours ça de pris. Ok. Le Shima doit être par là. Le Shima est par là. Ça vient de le choper. Est-ce que le Zao je peux me le faire ? On va les mettre comme ça pour le Zao et on va voir. Je ne sais pas si le Shima est resté là. Je pense que le Shima serait lui. En fait j'aurais tourné. Ouh qu'est-ce que je fais ? Pardon. Le Shima serait lui. J'aurais tourné ici. Oh ce alt-up de merde. C'est pas un alt-up de merde c'est la touche Windows. Je suis pas sur mon PC principal donc je peux pas verrouiller la touche. Ouais parce que sur mon PC principal j'ai un vrai clavier de Gamer. Ok. Oh bah écoutez. On va essayer de smoke là. Et puis d'arroser le mâche tes chaussettes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime bien le gearing pour ça. Tiens ça fait mini Atlanta. Tu t'en vas ? Pourquoi tu restes pas ? Reste un peu. Mâche tes chaussettes. C'est bon. Que je sors pas de ma smoke. Merci. De rester dedans. Continue à tourner. Ah c'est chiant si c'est moi qui spot là. Ah bah c'est gagné. Bon bah voilà. Partie rapide en gearing. Procédure standard. On a fini en combien de temps ? Rapport détaillé. C'est quoi la durée de la partie là ? Je sais même plus où on voit ça. Hop. Durée de la bataille. 11 minutes. Bah c'est sympa je trouve. Bah ça fait une courte vidéo. Bah j'aime bien le gearing. J'aime bien. A part que je le trouve lourdou. Mais je suis bien content de l'avoir enfin débloqué. Mieux vaut tard que jamais. Allez. Ciao. Ciao. A tous.